Dans les rues animées du centre de Lisbonne, quelques verres et de main en main, beaucoup de joints circulent. En général, on peut fumer dans la rue. Enfin, ça dépend si la police est dans le coin. S'ils te voient, tu peux avoir des problèmes, mais tu n'iras pas en prison. Ici, le cannabis est dépénalisé. Un simple consommateur ne risque aucune sanction pénale. Seule obligation, un rendez-vous pour évaluer son degré d'addiction. Je leur ai dit que je fumais un ou deux joints par jour, que je fais ma vie normalement. Ils m'ont dit « ok, pas de problème ». Au Portugal, ce principe est appliqué à toutes les drogues, du cannabis à l'héroïne. Pas de pénalisation du consommateur, plutôt une prise en charge médicale. On peut comparer avec quelqu'un qui est arrêté sans ceinture de sécurité. C'est interdit, on peut être sanctionné, payer une amende, mais ce n'est pas considéré comme un acte criminel. On a choisi d'aborder la question de la drogue de façon sanitaire, individuellement et collectivement, parce qu'il s'agit d'un problème de santé publique, bien plus qu'un problème de criminalité. Cette politique de dépénalisation des drogues remonte au début des années 2000. Le Portugal fait face à une épidémie. 1% de la population est toxicomane. Le quartier de Casal Ventoso est à l'époque le supermarché de la drogue, dans tout le pays. 20 ans plus tard, le nombre de consommateurs a été divisé par deux. Dans cette rue, tout le monde venait acheter, vendre, consommer. Il y avait des milliers de personnes en train de consommer. Il y a trois ans encore, on pouvait en voir quelques-uns. Mais aujourd'hui, le scénario a complètement changé. Tous les gens qu'on rencontre ici sont accompagnés par des structures sanitaires, où l'on a déjà été. Ou bien ils veulent s'y mettre, parce qu'on construit une relation au quotidien avec eux, en étant sur le terrain tous les jours. Tous les jours, elles parcourent ce quartier pour discuter avec les toxicomanes et leur apporter de l'aide. Parmi eux, Marco, qui vit ici dans un bâtiment désaffecté. Il consomme depuis 25 ans. Ça c'est de l'héroïne. Ça c'est de la copine, 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 de la copine. Je me réveille si je n'ai pas ça. Je suis un cadavre. Je n'arrive pas à me bouger. J'ai plein de douleur. Lui reste pour le moment à distance du système de prise en charge publique. Ils sont pourtant une majorité, 30 000 dépendants à l'héroïne, qui bénéficient de l'accompagnement de l'État. Dans cette camionnette, on distribue des doses de méthadone, un substitut à l'héroïne, à plus d'un millier de personnes chaque jour. Ici, on a des gens de toutes sortes. Certains vivent dans la rue et d'autres ont un boulot normal, comme tout le monde. Manuela suit ce programme depuis ses débuts, il y a presque 20 ans. Ça fait des années, des années que je ne prends plus d'héroïne. Je n'ai plus du tout envie d'en reprendre. Je suis très claire dans ma tête. Et même si on vient m'en mettre là, dans la main, je n'en prendrai plus. Je viens juste ici, parce que ça fait partie de ma routine. Sans ce bus de méthadone, pour moi, ce serait complètement impossible d'avoir une vie normale. Dépénalisation et accompagnement médical, la méthode portugaise semble porter ses fruits. Le taux de consommation de drogue est l'un des plus faibles de toute l'Union européenne.